Musique What's up tout le monde c'est Christophe, je viens de se retourner pour les Breaking News à propos d'une petite information qui vient d'apparaître sur la réduction à propos de la Xbox One ou plutôt d'un pack, enfin des futures consoles alors attention pour l'instant ça a été officialisé par Microsoft mais que dans un endroit, enfin que dans une situation géographique si vous voulez c'est à dire l'Angleterre à laquelle il y a une réduction de la console pour l'instant on n'a pas eu encore de petit planning à propos de quand est-ce qu'ils vont arriver donc c'est les mêmes consoles, on est d'accord, il n'y a pas de changement c'est avec bien sûr la Xbox One avec la Kinect 2.0 et puis ici on se retrouve avec un pack aussi qui va se vendre très bientôt en Angleterre puisque la date de sortie c'est complètement officiel par Microsoft c'est le 28 février, alors je sais peut-être au Royaume-Uni les gens s'en foutent mais ce que je veux vous dire c'est que ça va forcément et très bientôt arriver en Europe oui le Royaume-Uni c'est en Europe donc on ne va pas dire vraiment en Europe mais forcément arriver en France et puis dans d'autres pays aussi aux alentours mais peut-être pas tout de suite, le voir qu'apparaître en tant qu'exclusivité au Royaume-Uni on peut se poser beaucoup de questions pourquoi juste au Royaume-Uni voilà on aurait bien un peu que ça se répande tout ça alors je vais vous donner les prix, alors ce qu'il faut savoir déjà donc c'est la Xbox One est sortie il y a environ 3 mois qui a fait environ 4 millions de ventes d'exemplaires de consoles et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que Microsoft se lance enfin dans les jeux dématérialisés c'est à dire en fait acheter, enfin les jeux sont dématérialisés si vous voulez mais quand je vous dis se lance enfin c'est à dire au niveau des promotions de jeux dématérialisés parce que certes ils en vendent alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu dématérialisé ? je vous en avais parlé l'autre jour en gros c'est un jeu en ligne c'est pas un jeu que vous achetez avec la boîte un jeu que vous achetez en ligne en gros sans boîte, sans CD juste avec la clé ou juste parce que vous l'installez ça s'appelle un jeu dématérialisé puisqu'il n'y a pas de matériaux voilà il n'y a pas de notice, il n'y a pas d'objet que vous avez donc en vrai IRL mais c'est plus des objets virtuels en fait c'est un jeu virtuel, complètement virtuel ce que vous achetez et Microsoft se lance là-dedans et là vont sortir si vous voulez une baisse de prix au niveau des futures consoles Xbox One et celles qu'on retrouve aujourd'hui c'est à dire que quand je vous dis des futures parce qu'il y a des packs qui vont sortir comme celle avec Titan Folder qui est très très intéressante au niveau du tarif c'est à dire que normalement le jeu est à 429 enfin le jeu avec, donc le pack Titan Fold si vous voulez le jeu avec la Xbox One, avec la Kinect 2.0 bien sûr qui est obligatoire et la manette on la retrouve à 400, normalement 429 pounds ce qui fait 520 euros mais au lieu de le retrouver normalement à ce prix là on le retrouve à 399 pounds ce qui veut dire en fait 480 euros les gens et oui parce que c'est vrai que le pound c'est quand même très puissant quand même une grosse réduction qui peut être intéressante parce que finalement en plus de ça Microsoft ont envoyé un petit message aussi comme quoi le jeu en fait était finalement gratuit c'est vrai que ça peut honnêtement plaire à pas qu'une personne mais vraiment à plusieurs personnes à la fois donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant dites-moi si vous en pensez tout ça dans la barre de côté commentaire en espérant moi honnêtement que ça va arriver en France et puis aussi dans l'autre pays c'est pas que des français qui regardent mes vidéos mais j'aimerais vraiment que ça se répande un peu tout ça puisque le pack est plutôt très intéressant puisqu'il est vraiment moins cher 480 euros au lieu de se retrouver à 500 euros normalement juste la console avec aussi un jeu qui a Titanfall Limit enfin il est donné quoi donc c'est ce qui a été aussi précisé par Microsoft en espérant tout ça bien sûr pourquoi la Xbox One est aussi plus chère que en fait finalement la PlayStation 4 il y a beaucoup de choses aussi au niveau du marketing mais aussi quelque part à cause de la Kinect enfin de la caméra qui est inclue en fait dans la boîte si vous voulez dans le pack de la Xbox One et que malheureusement la PlayStation Eye n'est pas inclue et bien dans le pack de la PlayStation 4 donc c'est à dire en fait que la PlayStation 4 est moins chère après le souci c'est vrai qu'ils ont créé Microsoft c'est que forcément en fait cette Kinect 2.0 est obligatoire et donc la console est plus chère c'est sûr on a un objet en plus on a un appareil électronique en plus surtout en plus de ça c'est quand même un appareil plutôt performant qui reflète vraiment la technologie d'aujourd'hui donc c'est sûr que ça rajoute 100 euros facile alors que c'est vrai qu'en plus la PlayStation Eye est moins chère puisqu'elle a 80, 60 euros un truc comme ça aux alentours voilà merci beaucoup à tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo surtout de me soutenir si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires et est-ce que vous j'ai une petite question pour vous est-ce que vous pour vous les consoles maintenant sont trop chères moi je me rappelle en plus de ça ma toute première console était la Game Boy Advance SP je sais il y a eu la Game Boy Color tout ça mais ma vraie première console et je me rappelle elle était alors je sais plus si c'était en francs mais c'était 99 donc c'était peut-être 99 francs ou 99 euros mais en tout cas c'est vrai que les anciennes consoles alors bon c'était une console portable mais même la PlayStation 2 elle était à 200 ah je sais même pas combien elle était elle était à 100 200 euros regarde maintenant bah le prix a doublé c'est vrai que la technologie aussi a bien évolué mais est-ce que finalement il n'y a pas du lourd bénéfice qui se fait derrière tout ça c'est ce que je vous expliquais la dernière fois avec et bien les jeux dématérialisés c'est pour moi c'est complètement dégueulasse et même ça devrait même pas se faire même s'ils font beaucoup beaucoup d'argent ça devrait même pas se faire c'est à dire le fait de vendre un jeu sans bois tout ça au même prix pour moi c'est absurde c'est cette façon là cette façon de voir les choses que ce soit chez Sony ou chez Microsoft c'est absurde normalement on devrait se retrouver un peu comme Steam avec des jeux moins chers mais c'est logique quoi même si on sait que c'est plateforme PC c'est un peu différent aussi mais les jeux sont dématérialisés vous avez des fois des codes des clés spéciales tout ça vous avez le jeu à 30% moins cher alors que sur console c'est vraiment pour moi c'est du foutage de gueule ils nous prennent pour des pigeons mais malheureusement et bien la plupart des personnes ne manifestent pas même si on est les principales acheteurs et bien de ces jeux là malheureusement on se manifeste pas assez pour qu'il y ait un véritable changement là dedans c'est le jour où il y aura une sorte de loi qui se votera ou une sorte de vous savez un peu sur le net avec des votes qui vont se faire et que peut-être que ça peut faire changer les idées là on a dit le grand pet total quoi non ça se fera pas puis je vous dis à la prochaine les gens au passage n'oubliez pas de checker aussi ma page pas twitter non j'ai pas twitter mais ma page ask pour poser vos questions parlement j'essaie un petit diète là-dedans et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace ciao 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 ciao